Derrière cette porte, nous allons pénétrer dans un autre monde. On se croirait dans un film. Sérieux, on va prendre une porte secrète derrière un bazar ? Quoi ? Suivez-moi. Quoi ? Waouh ! C'est incroyable. Maintenant, nous sommes à la bonne époque et au bon endroit. Nous sommes au XIIe et XIIIe siècle. C'est une crypte souterraine. Ici, il y a 800 ans, il y avait des Templiers. Ça donne la chair de poule. Je me tiens au milieu d'une pièce dans laquelle des chevaliers du Moyen-Âge se réunissaient. Oui, ils ont vécu ici pendant plus de 200 ans. Ils n'imaginaient sûrement pas qu'un pied bionique se poserait sur ce sol. Il ne reste plus que cette crypte. Mais au XIIIe siècle, l'église des croisés se trouvait au-dessus. Il y a quelques minutes, nous étions dans une autre église juste au-dessus. Donc ils ont construit une église sur une autre église ? Oui. C'est fou parce que quand on regarde ici, le style n'est pas très différent de l'église au-dessus. Oui, les arches et tout ça. Mais si vous regardez attentivement le travail de maçonnerie des Templiers, c'est une toute autre architecture. Les pierres sont bien plus grosses que dans la construction du XIXe siècle. Regardez. On sait qu'à l'époque des croisades, beaucoup de pierres étaient marquées. Regardez celle-là. Oui, voilà. Donc ça, c'est un maçon qui l'a tracé avec son six ans ? Oui. C'est un signe des Templiers. C'est génial. Trouver un détail que l'on peut relier aux personnes qui ont construit cet édifice, c'est ça que je trouve passionnant. Oui, parce qu'on remonte jusqu'à la personne. Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada